Ce soir, la mini-tiep se met au service de Paris Tel Aviv. Paris Tel Aviv qui vous organise deux fois par an un Shabbat laïque. Nous avons voulu savoir de quoi il en retournait, pourquoi cette petite chose était indispensable pour entrer dans cet appartement. Venez, suivez-nous, nous avons enquêté, nous avons dégusté et surtout, on a dansé. Shalom, shalom ! Shabbat shalom ! Bonsoir, nous sommes Némi et Gabriel, l'équipe dirigeante de l'association Paris Tel Aviv, l'association franco-israélienne de Sciences Po qui a pour but de promouvoir la culture israélienne vis-à-vis des étudiants de Sciences Po. Ce soir, on est à un Shabbat laïque, qui est un de nos événements principaux. Oui, effectivement, on m'a reçu aujourd'hui à peu près 100 personnes autour d'un couscous de chuchuca et de pâtisserie au miel. Je sais qu'on a mangé du houmous, plein de petites entrées sympas, genre de la chuchuca, des légumes, des aubergines, de la salade, un pain absolument délicieux. Puis après, là, il y a le couscous qui arrive, plein de plats traditionnels. Et ensuite, on va terminer sur des desserts. La prela est un plat traditionnel tunisien, fait d'épinards, de beaucoup d'huile, de viande et de semoule. Là, elle mijote. On a kippé ! Voilà, et le mot de la fin, je dirais que c'est... Vrai respect de... J'ai été très fier de l'ambiance transpartisane du Shabbat laïque. Parce que toutes les tendances de Sciences Po sont représentées. Et c'est une très bonne chose pour la démocratie étudiante. N'est-ce pas ? Je m'énait et la loupé pour cette vie, on vient à laángoté. Je m'énait, quoi ? C'est une très bonneophéне, breakfast ? Tu es un Grand teria qui, Je m'énait et cette alliance entre les enfants, Tu es un Grand huren, qu'affuer permitira, Je m'énait et la loupé pour cette vie et está лиco. C'est une vie. Sous-titrage ST' 501